Bienvenue à l'heure du conte Maman Favori. Aujourd'hui, je vous présente un méga coup de coeur, La petite truie, le vélo et la lune. C'est un livre qui est édité chez 400 coups et il a été écrit par l'auteur Pierre Edubé et les illustrations ont été créées par Orbi. Rosie, la petite truie, avait tout pour être heureuse. Un grand carré debout pour s'amuser, de la moulée à volonté, une porcherie délicieusement parfumée, jouer, manger, dormir. La petite truie ne désirait rien de plus. Jusqu'au jour où apparu dans la cour un vélo rouge qui lui sembla une pure merveille. Il était conduit par un petit animal très laid sur deux pieds, qui n'avait ni droits, ni que de s'embouchonner. Un petit animal très laid sur deux pieds, mais de qui elle parle? Oh! Elle parle du petit garçon. Elle pense que c'est un petit animal. Très drôle. Rosie passe à des heures à observer les déplacements du petit animal à vélo. Rien de plus facile, se dit Rosie. Je pourrais faire du vélo, moi aussi. Une nuit, la petite truie se glissa sans bruit hors de la porcherie. La cour était déserte. Il n'y avait personne. Comme un désert, la cour était déserte. Tous étaient endormis, sauf Rosie et la lune. « Tu peux regarder si tu veux, lune! » dit Rosie. Le vélo, appuyé contre un mur, semblait attendre aussi. La petite truie l'enfourcha. Ah! Elle a levé sa jambe très, très haut et haut! Elle a enfourché le vélo. Tentable de pédaler, mais... Oh! Paf! Aïe, 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 aïe! Le vélo se renversa sur le côté. Elle recommença plusieurs fois. Avec le même résultat. « C'est plus compliqué que je ne l'aurais cru! » soupira Rosie, un petit peu déçue. « Il y a sûrement quelque chose que je fais de travers, mais quoi? » se demanda-t-elle. Le lendemain, elle observa de nouveau le petit animal à vélo. Nous, on sait que c'est un petit animal, hein? Elle parle du garçon. Pour démarrer, il se donnait un bon élan avec son pied. « Ah! C'est donc ça, le truc! » conclut Rosie. « Je vais y arriver, et quand je saurai détailler, j'irai au bout du monde, au moins. Et peut-être même encore plus loin! » La nuit suivante, Rosie traîna le vélo en haut d'une butte. En haut. Se disant qu'il serait ainsi plus facile d'accélérer. Elle avait vu juste. Elle avait raison. Elle avait vu juste. Le vélo démarra en trombe, roula sur quelques mètres, puis se mit à zigzaguer. « Oh! On zigzague comme ça! On zigzague! » « Oh là 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 là! » Et boum! « Oh! » Il finit sa course contre le mur du poulailler. Les poules, réveillées par le vacarme, étaient mortes de rire. « Ha! 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 Quoi! 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 » « Oh! Ha! Ha! Quoi! Quoi! » « Hum! Quelle humiliation! » « Hum! Hum! » Un peu ébranlé par son accident, Rosie conclut qu'il serait plus prudent de porter un casque de protection. « Hum! Très bonne idée! » « Oh! Mais... » « Drôle de casque, hein! » À son arrivée, le lendemain, toute la basse-cour était déjà installée attendant le spectacle. La lune était là aussi et Rosie eut l'impression qu'elle veillait sur elle comme une amie. « Je sais comment faire! » annonça Rosie en grimpant sur le vélo. « Il faut d'abord se donner un bon élan, mais l'important ensuite, c'est de se maintenir en équilibre. » « Hum! » Rosie s'engagea sur le sentier légèrement incliné qui menait à l'étang, tandis que les volailles la suivaient en glapissant. Elle dévala la pente sans perdre l'équilibre. Bravo! Mais ne réussit pas à prendre le tournant juste avant l'étang. Et plouf! Ah! T'as vu comme c'est écrit gros, hein? Ce sont des lettres majuscules, des grosses lettres. Ah! Rosie se retrouva à l'eau avec son vélo. Hum! « Ouh! 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 » « Qu'est-ce que c'est? » « Ouh! Ouh! » « Un homme à la mer! » « Ouh! » gronda le chien en bondissant hors de sa lèche. « Elle veut faire du vélo, cote, 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 » répondit la poule la plus bavarde. « Elle n'y arrivera jamais, glougougloulou, glouglou, glouglou. » Glouglouta le dédon. Le chien regarda Rosie avec sympathie. « On revient demain. » « Ouh! » dit-il. « Je vais t'aider. » Ouh! Ouh! « C'est gentil, ça! » « Décidément, le vélo est un sport plein de rebondissements! » Songea Rosie. « Mais c'est si amusant! » Le lendemain, elle compléta son équipement de protection, y ajoutant, pour plus de prudence, une bouée de caroutchouc et un tuba! Mais c'est bizarre, pourquoi elle rajoute ça? « Oh! Je pense qu'elle a peur de tomber à l'eau encore! » À son arrivée, le chien l'attendait, fidèle à sa promesse. « Je vais te tirer, ouf! » proposa-t-il. Il s'attela au vélo et tira. Le vélo bondit et fila à toute vitesse. Mais soudain, un lièvre traversa la cour, fonçant droit vers le potager. Le chien ne put résister à la tentation de s'élancer à sa poursuite. On entendit un cri. « Comment fait-on pour freiner? » Et Rosie se retrouva sur le dos, entre les plants de tomates et les poireaux. « Oh! Oh! La 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 la! » Rosie ajouta donc un nouvel élément à son équipement. Un coussin, en prévision des chutes dans le jardin. Et s'y avait dit, elle se sentait invincible. Invincible, ça veut dire qu'elle sent qu'elle est capable de faire n'importe quoi. Comme les super-héros, hein? Elle se sent invincible. « Cette fois, j'ai tout compris! » se dit Rosie. « Il ne suffit pas de se donner un bon élan et de se maintenir en équilibre. Il faut aussi réussir à tourner et savoir freiner! » Cette nuit-là, la chèvre avait été appelée en renfort. « Je vais te pousser, mais... » proposa-t-elle. Elle planta ses cornes dans le porte-bagages et fonça droit devant. Tandis que Rosie pédalait furieusement. « Oh là là! Elle pédalait vraiment très, très vite! Elle pédalait fort! » Elle pédalait furieusement. Au bout de quelques minutes, la petite touille se retourna et constata avec étonnement que la chèvre n'était plus là. « Ça y est! » s'écria Rosie. « Je suis capable de faire du filou toute seule! » La lune n'avait jamais été aussi brillante que cette nuit-là. « Tu vois, lune! J'ai réussi! » Sourire Rosie. Folle de joie, la petite touille continua à pédaler de toutes ses forces. Elle freina devant la barrière d'entrée de la ferme, l'ouvrit et tourna à droite, prit la route, grimpa à la colline, puis disparut dans un rayon de lune. « Qu'est-elle devenue? » « Nul ne le sait. » Certains racontent qu'elle a pédalé, pédalé, sans s'arrêter jusqu'au bout du monde. On dit qu'elle travaille aujourd'hui dans un cirque où son numéro de petite truie à vélo est très acclamé. « Bravo, petite truie! Tout le monde applaudit! Elle est très acclamée! » D'autres affirment que le bout du monde n'était pas encore assez loin pour Rosie et que si l'on regarde bien là-haut, lorsque le ciel est sans nuages, on aperçoit parfois une petite truie sur un vélo rouge qui pédale sur la lune. Est-ce que tu vas regarder la lune, toi, avec papa et maman, pour voir si tu vois la petite truie? J'espère que vous avez aimé ma lecture d'aujourd'hui, la petite truie, le vélo et la lune. J'ai un petit conseil pour les parents maintenant. Alors, mon petit conseil d'orthophoniste aujourd'hui, quand vous choisissez un livre, essayez de trouver un livre qui a une structure qui est un peu répétitive. Et ça, c'est vraiment super intéressant parce que ça permet aux enfants d'un peu prévoir qu'est-ce qui s'en vient et de mieux comprendre l'histoire. Comme dans ce livre-ci, où la petite truie essaie à plusieurs reprises de faire du vélo, mais en utilisant divers moyens. Et aussi, quand on a une structure qui est répétitive comme ça, on aime aussi avoir un petit peu de croustillant, avoir des choses un peu folles qui se passent ou des belles surprises. Et ça, ça fait des belles surprises pour les enfants, mais aussi pour les parents. Alors, on aime ça avoir des belles histoires qui font plaisir à toute la famille. Merci à tout le monde d'écouter mes heures du conte. Il y en a plein d'autres sur ma chaîne YouTube. Alors, allez les voir et au plaisir!